Bonjour tout le monde, c'est FAN de Robotics. Je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième cours d'apprentissage Python. Aujourd'hui, nous allons travailler les déplacements de la tête et des bras de Cosmo. Commençons par la tête. C'est parti ! Vous allez taper le code de base comme vu dans les précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas encore regardés et souhaité les voir, le lien va s'afficher à l'écran et sera bien sûr dans la description. Donc l'inclinaison de la tête se fait avec un appel à la méthode set-head angle et l'angle doit être compris entre 0,44 radians soit environ moins 25 degrés et 0,78 radians soit environ 44,5 degrés. Donc comme nous venons de le dire, les angles sont exprimés en radians. Donc pour utiliser des angles en degrés, il faut utiliser la méthode degrees du module cosmo.utile. Nous allons faire from cosmo.utile import degrees de sorte à ce que nous puissions utiliser des angles en degrés. Donc pour commencer, on va demander à Cosmo de baisser sa tête de 50 degrés puis de la lever à 50 degrés. Nous allons taper robot.sethead angle Ensuite, pour que Cosmo lève sa tête, nous allons taper robot.sethead angle Nous allons tester sur Cosmo Et voilà, Cosmo a baissé la tête et l'a levée. Vous savez désormais gérer l'inclinaison de la tête. Donc ensuite, on va avoir besoin de gérer le bras de Cosmo ce qu'on peut faire avec la fonction setLiftHeight de la classe robot. Nous allons donc dans un nouveau fichier Donc la hauteur du bras doit être comprise entre 0.0 et 1.0 Il existe d'autres paramètres utilisables tels que l'accélération, la vitesse ou la durée. Mais pour commencer, la gestion de la hauteur devrait être suffisante. On va demander avec cet exemple à Cosmo de lever son bras de 50% soit 0.5 Nous allons dans notre fonction myProgram Et nous tapons robot.setLiftHeight 0.5 Et il est à noter qu'en anglais, les virgules sont remplacées par des points Et bien sûr, on voit une fois au complete Testons sur Cosmo Et voilà, Cosmo peut enfin fêter une victoire. Si l'action doit s'exécuter en parallèle d'autres actions tels que se déplacer ou lever le bras Il est nécessaire d'ajouter en paramètres InParlèl est égal à True à la méthode utilisée Nous allons dans un nouveau fichier pour le troisième exercice Ensuite, nous allons taper FromCosmo.util ImportTheCrease pour la tête de Cosmo Ensuite, nous allons créer une variable lift pour le bras de Cosmo Nous tapons robot.setLiftHeight Et nous tapons 0.0 qui est le minimum autorisé Ensuite, nous tapons inParlèl est égal à True pour que nos deux actions s'exécutent en parallèle Ensuite, nous créons une variable head pour la tête de Cosmo Et nous écrivons robot.setLangle Degrees Et mon 25 Ensuite, nous écrivons inParlèl est égal à True Nos actions s'exécuteront donc en parallèle et nous devons taper ensuite le nom d'autres variables lift.waitForComplete et head.waitForComplete pour attendre que nos deux variables aient terminé de s'exécuter Regardons ce que ça donne Voilà, Cosmo a baissé son bras et sa tête en même temps Nous en avons fini avec ce cours sur le déplacement de la tête et du bras de Cosmo Retrouvez le code de ces exercices sur mon github Le lien est dans la description bien sûr J'espère que ça vous a plu On se retrouve bientôt pour une prochaine leçon de programmation Likez, partagez et surtout abonnez-vous N'hésitez pas à écrire dans les commentaires des propositions de vidéos qui vous plairaient Nous essaierons d'y répondre très rapidement Je vous remercie de la vidéo et je vous remercie de la vidéo j'ai l'impression d'y répondre Sous-titrage ST' 501